6-9 la matinale, chronique internationale La chronique internationale de Linda Babsa et on va parler ce matin de Vincent Bolloré, ce milliardaire français qui a bâti un empire médiatique de journaux dont il a complètement modifié la ligne éditoriale avec en tête un Éric Zemmour dont les obsessions identitaires dominent le débat public Après avoir massivement pillé l'Afrique, Bolloré devenu la 13ème fortune de France un Crésus qui ne paye pas d'impôts à son pays, Linda Vincent Bolloré est ce nabab qui a construit une immense fortune en pillant outrageusement les richesses africaines L'affaire la plus inédite reste le cas du port de Douala où un tribunal camerounais avait annulé une procédure de Bolloré qui voulait reprendre ses droits sur la gestion de ce port un port dont les recettes s'élevaient à 20 milliards de francs CFA soit plus de 30,4 millions d'euros Un chiffre qui nous permet d'imaginer le manque à gagner pour le Cameroun pendant les 15 ans de gestion du groupe Bolloré Un groupe présent dans 46 pays sur les 54 que compte l'Afrique C'est surtout le plus grand nonce de l'économie française dans ce continent En fait, l'histoire africaine du groupe Bolloré est intimement liée à celle du colonialisme français en Afrique qui commence en 1927 avec un contrôle total du port de Dakar Cette année-là, le port sénégalais devient le point de passage privilégié du cacao, du café et du caoutchouc des produits africains exploités par les colons occidentaux qui vont s'enrichir à une vitesse vertigineuse En 1986, Bolloré rachète deux sociétés coloniales à la compagnie financière de Suez C'est le début de son aventure africaine Il va également reprendre la compagnie maritime d'Elmas Villelgeux dont la flotte transporte chaque année au moins 715 000 tonnes d'agrumes, d'arachis, de cacao et de charbon vers l'Europe Dans les années 90, la Banque mondiale et le FMI vont imposer la privatisation des entreprises publiques africaines au profit des multinationales occidentales C'est le sacre du colonialisme Bolloré en profite pour reprendre le contrôle de Citra Rail une société ferroviaire active sur la ligne Ouagadougou à Bidjan En 1999, il va rafler la mise en reprenant toute la régie nationale des chemins de fer du Cameroun Il gère déjà 18 ports et 3 compagnies ferroviaires africaines Entre temps, il décide de rapatrier sa fortune en France où il va reprendre et créer des médias au prix de grèves et de démissions en masse de journalistes Bolloré n'en a cure car ces médias vont lui permettre de devenir faiseur de rois En Afrique, ses démêlés avec la justice sont suivis avec attention car c'est là que Vincent Bolloré a frauduleusement réalisé 2 milliards et demi d'euros 2 milliards et demi d'euros, ce n'est pas rien, c'est même énorme L'histoire notera qu'en France, le délinquant en col blanc a économisé 20 millions d'euros de taxes alors que son empire médiatique est encore soutenu, curieusement d'ailleurs, par les pouvoirs publics Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !